Hello tout le monde, ici Nicolas de Mindstep. Alors j'ai une belle surprise pour vous, je suis ici avec Brigitte Simon, tenniswoman de renommée internationale, demi-finaliste de Roland Garros en 1978, je ne me trompe pas ? Non, c'est ça, oui. Oui, voilà. Et puis j'avais envie de te poser quelques questions pour pouvoir aller extraire quelques pépites de ton histoire qui est quand même assez extraordinaire et pouvoir l'offrir aux gens qui nous regardent et je suis certain que ça va en inspirer plus d'un. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va dire, ni toi ni moi. Non, moi je vais essayer de répondre à tes questions déjà. Donc c'est de l'improvisation et c'est très bien comme ça. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est tout simplement le fait que tu m'as touché tout à l'heure par le fait que tu as une histoire qui est très forte et qui d'une manière ou d'une autre est liée à une phase de vie. Quand on fait du tennis au niveau professionnel, ça correspond à une certaine tranche d'âge, ça correspond, dans ma cœur du monde en tout cas, à un investissement personnel très très fort dans comment est-ce qu'on s'entraîne pour arriver au top d'une discipline sportive. Et aujourd'hui, j'ai face à moi une femme d'âge plus mûre qui a une histoire extraordinaire et qui est quand même dans un environnement de continuer à développer de nouvelles idées, à essayer de, enfin c'est ma perception en tout cas, de réinventer les choses et de voir comment est-ce que tu peux te servir de ton histoire pour en faire quelque chose de l'ordre de la transmission. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer, nous présenter, quel est ce cheminement en ce moment pour toi dans cette phase de vie où tu arrives dans une nouvelle phase de vie, voilà. En fait, c'est, on savait que je suis tombée dans le tennis toute petite, donc c'était un rêve, je voulais devenir une championne et c'est ce que j'ai réussi. Bon, je n'ai pas été championne du monde comme dans mes rêves les plus fous, mais j'étais quand même championne de France et puis le graal de ma carrière, oui, c'était la demi-finale de Roland-Garros en 78. Et en fait, bon, après j'ai eu des chemins de vie un petit peu différents, mais on va dire à l'automne de ma vie, je suis en train de revenir à mes premiers amours et moi, ce qui m'a toujours passionnée et portée, c'est la dimension mentale de la performance. Mais quels que soient les domaines d'ailleurs, bon, moi je l'ai vécu évidemment dans le sport, mais la dimension mentale de la performance, on l'a dans plein de domaines. Et aujourd'hui, je me sens assez mûre, assez mature pour pouvoir transmettre justement cette dimension mentale pour qu'on évite plein de souffrance, de frustration et qu'on arrive surtout à obtenir ce pour quoi on est fait ou ce pour quoi on vit et puis aller vers des objectifs qu'on s'est atteints. Donc c'est aider à croire en ses rêves et donner des stratégies mentales pour pouvoir y arriver, tout simplement. Et c'est tellement important, vous avez sûrement aussi des projets que vous avez envie de réaliser et puis votre cerveau vous joue des tours et fait tout ce qu'il faut pour rester dans votre zone de confort. Moi j'aime à dire que tout ce qu'on voudrait est en dehors de notre zone de confort, sinon on l'aurait déjà. Et ça passe par effectivement des stratégies mentales pour voir comment est-ce qu'on peut remettre de la conscience et prendre en main son fonctionnement mental pour passer à l'action et aller vers ses objectifs. Oui en fait le mental ça fait toujours peur aux gens et en fait on s'aperçoit qu'avec des choses très simples et bien on peut dénouer des blocages, on peut dénouer des croyances limitantes et on peut réveiller un potentiel que chacun a à l'intérieur de soi. Moi j'ai eu plein de croyances limitantes, j'ai eu plein de peur et puis finalement on s'aperçoit que si on travaille dessus un petit peu, si on croit en soi, si on croit en son rêve, j'insiste beaucoup sur la notion de rêve parce que c'est important, ce qu'on veut faire de sa vie, et bien on arrive à dénouer et puis on arrive à avancer sur le chemin. Et t'en es une preuve vivante parce que tu exprimais tout à l'heure, on a un peu discuté en buvant un café, le fait que tu t'es battu finalement pour arriver au top de ta discipline face aussi à un environnement qui ne croyait pas toujours en toi et en Thérève exact. Oui c'est vrai, bon moi j'avais mon rêve, mais c'est vrai que pendant toute ma carrière, j'ai toujours entendu, oui mais bon elle n'y arrivera pas, oui elle est arrivée à ce niveau-là, mais elle n'y arrivera jamais au niveau supérieur. Et c'est comme ça que je me suis construit en fait, pour prouver aux autres que finalement ce que j'avais en moi, et bien ça valait le coup, ça valait la peine et puis je leur ai démontré que eux ils avaient tort et que d'une certaine façon j'avais raison, mais parce que il y avait une croyance très forte et puis une envie, une envie de, j'avais ça en moi, on a tous quelque chose dans ses tripes quoi. Donc il faut savoir sortir ses tripes, sortir de sa zone de confort comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu ça, mais quand on a ça en soi, quand on a ça dans son ventre, et bien on accouche toujours de quelque chose. Et puis bon, c'est pas le tout d'avoir un mental de gagnante comme ça, le tennis ça passe quand même vachement par le corps aussi. Et quelle place tu fais dans le succès ou la stratégie de la performance, l'aspect de la performance sportive, tu vois ? Moi j'étais une joueuse physique et mentale, et pas trop technique, donc je garderai quasiment les mêmes proportions, même aujourd'hui, même si le sport a beaucoup changé aujourd'hui et a beaucoup évolué. Il faut évidemment un bon physique parce que maintenant, quel que soit le sport qu'on pratique, il faut vraiment être l'athlétique et puis il faut avoir un bon physique. Je dirais que la technique pour moi c'est pas l'essentiel, et puis dans la notion de performance, c'est-à-dire de compétition, et bien c'est surtout mental. Donc je dirais 80% mental et 20% pour le physique et la technique. Excellent. Et quel est le prochain rêve que tu aurais envie de réaliser ? Tu vois, tu pourrais mettre ton mental au service de quel prochain rêve ? Alors, ça c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Moi je me suis lancé dans une aventure avec mon mentor, Martin Latulippe, de diffuser, de propager la bonne parole justement sur la force du mental pour accomplir ses projets et ses rêves. Donc ce que j'espère, c'est que moi j'ai un blog qui s'appelle Un cerveau pour gagner. Donc j'espère qu'il y aura plein de gens qui me feront confiance et puis que je pourrai les aider, les accompagner à atteindre leurs objectifs. Un cerveau pour gagner, je ne sais pas vous, mais moi ça me parle en tout cas. Je compte bien aller faire un tour et je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller retrouver Brigitte sur la manière dont vous pouvez vous servir réellement et faire de votre cerveau un allié pour aller jusqu'au bout des choses. Et pour clôturer cette discussion, je suis en train de réfléchir au moment où je parle. À ta conclusion ? Tu sais simplement, si tu avais une stratégie mentale réelle que tu aurais envie de partager là maintenant avec tous ceux qui nous regardent, un truc, genre si on n'a pas compris ça, il y a peu de chances qu'on y arrive, ce serait quoi ? Je crois que c'est que tout le monde peut arriver à faire ce dont il rêve et ce dont il a envie. Je crois que peut-être à des niveaux différents, mais croyez en vous. Ça c'est la première chose, croyez en vous. On va finir là-dessus. Et puis pour vous qui nous suivez, partagez cette vidéo, likez-la, faites-la vivre sur Internet. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on peut aider les gens à réaliser leurs rêves, à leur contribuer à faire cela. Et puis retrouvez Brigitte sur son blog, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vous embrasse bien fort, on vous embrasse ailleurs. On vous embrasse très fort. Et on vous retrouve très bientôt. Et à très bientôt. Merci à toi. Ciao. Bonne journée.